La première, ça serait de vouloir aller trop vite. Souvent, quand on est impressionné, on veut vite se sortir de ce stop-stack qui nous martyrisent. Les gens accélèrent un peu trop, et c'est là qu'en fait, on a des problèmes. La règle en tout terrain, c'est de rouler le moins vite possible, mais aussi vite que nécessaire. En moins vite possible, ce n'est pas dur, on se met en gamme courte, sur le plus petit rapport en première, et on va évoluer au couple moteur, au pas, à la vitesse d'un homme qui marche. Et c'est aussi la garantie que ça se passe bien. On ménage sa mécanique, puisque les amortisseurs ont le temps de faire leur travail, de se comprimer, de se détendre, de lier la roue au sol pour offrir une meilleure motricité. Et puis surtout, le novice a le temps, face à une situation particulière, d'analyser et de réagir. Si on va trop vite, en général, on ne fait que subir. Là, parce qu'on est sur un terrain boueux, avec ici, la particularité de la boue, de la région, c'est qu'elle est argileuse, très glissante, très collante, elle colle aux pneus, et si bien qu'on perd le bénéfice des crampons que l'on a. Et c'est pourquoi, si on la retient trop, on va la subir, on va surtout subir le relief, et on va glisser vers les points bas. Alors que si on a un petit peu d'élan, un petit peu d'inertie, et bien on arrive à amener la voiture vraiment où on souhaite. Mais quelquefois, il faut savoir jouer avec le terrain, et ne pas chercher à dominer la nature, de toute façon, c'est comme ça. Il faut engager la gamme courte tout de suite en rentrant sur la zone technique, et puis privilégier toujours le rapport le plus court. Mais là aussi, pour revenir à la petite règle de base, rouler le moins vite possible, mais aussi vite que nécessaire, aussi vite que nécessaire, c'est cela, c'est dans la boue justement, on ne peut pas se permettre d'aller trop doucement, on va avoir des pertes d'adhérence, notamment dans les pentes, en montée ou en descente. Si on va trop doucement, on va décrocher, les roues vont se bloquer, malgré les ABS, à un moment donné, la physique, elle s'éloisse à la limite, avec une valeur d'adhérence proche de zéro, dans une grande pente, on a beau avoir le meilleur véhicule du monde, il ne va rien se passer, on va subir la pente, et à nous de faire en sorte que ça se passe bien. Donc là, au lieu d'évoluer en première, on va se mettre en deuxième, voire en troisième. L'idée, c'est que les roues soient toujours en mouvement. Tant qu'il y a du mouvement dans les roues, on peut contrôler les choses, on peut ralentir, changer de trajectoire, alors que si on a les roues bloquées, on va subir la gravité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501